Pouf pouf YouTube ! Pouf pouf Belzemut ! Pouf pouf ! On se retrouve pour une vidéo avec Belzemut sur Rust ! Alors Belzemut pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait 6 ans que je le connais. Et vous l'avez déjà vu dans mes vidéos sur YouTube, mais il y a peut-être quelques années de cela je pense. Ouais, quelques années je pense. Oui, c'est sûr qu'on a fait des vidéos sur Minecraft, c'est sûr, c'est sûr. Rust, est-ce que tu étais dans la saison 3 de Rust ? La saison 1 c'est tout. Saison 1, j'ai envie de te dire, la saison 1 c'est déjà pas mal ! C'est déjà pas mal la saison 1 ! Alors ce n'est pas le début de la saison 4 pour info YouTube, mais ces petites vidéos annonces pour vous expliquer que la saison 4 arrive coming soon. J'ai trouvé le petit serveur des familles, on a commencé à se faire une petite base. Et en même temps je vais vous faire une petite vidéo sur Rust, parce que c'est vrai que je n'en fais pas souvent. Et c'est un jeu qui mérite d'être connu parce qu'il est déjà beau. Et il a une sacrée histoire, parce que le jeu est sorti donc il y a pas mal d'années maintenant. Il était dispo avant que sur navigateur internet, il y a eu pas mal de changements. Et là on est vraiment sur quelque chose de cool. Et on va revenir sur ce que je disais pendant ma saison 3 de Rust. Le jeu est sûrement l'un des jeux de survie en alpha le plus abouti du monde. Derrière vous avez des devs, ça taffe vraiment. Et notamment aujourd'hui on a eu quelque chose d'assez sympathique. Ok ! J'ai complètement raté le cochon. Allez ! Alors il y a de la chasse et tout ça, c'est vraiment le futur ce jeu. Alors attendez, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà donc pendant la saison 3 je vous disais que c'est vraiment le jeu de survie que je vous conseille. Et c'est toujours le cas. Voilà, on a donc eu une mise à jour aujourd'hui. Peu importe quel jour on est, encore une fois on est sur internet, on s'en fout. Et... What the fuck ? Vous avez vu de la fumée ? Comme si Dieu nous était apparu pour nous faire passer un message. Continue, ne t'arrête jamais. Très bien Dieu, j'ai entendu votre appel. Bref, fin de l'ellipse. Donc, le jeu a eu une petite mise à jour assez sympathique. Avant pour faire des crafts il fallait trouver des blueprints. Des blueprints ça veut dire des... Malzemut ? Non, des schémas, des schémas chez moi. Des plans ? Des plans chez moi c'est la même chose. Oui c'est vrai, ok, un point pour toi. Et en fait, il fallait donc trouver des plans pour pouvoir débloquer des crafts, pour pouvoir les craft et ainsi de suite. Maintenant il n'y a plus besoin, donc si je veux faire un lance-roquette, je veux faire un lance-roquette. Il faut juste que j'ai les ressources, je trouve que c'est une excellente idée. Et si par hasard les devs passent par ici, nice work. Bravo. Voilà, parce que de temps en temps il y a les devs des jeux que je teste qui passent sur mes vidéos. Donc du coup, nice work, guys. Voilà. J'ai même rajouté guys parce que je suis quand même sacrément bon en bilingue. Donc du coup il fallait quand même le faire claquer. Alors, la saison 4 ça arrive quand ? La saison 4 arrivera donc en décembre. Et elle sera tournée je pense en majorité en offline. Il y aura peut-être quelques épisodes online. Ce sera sûrement des épisodes farm je pense. Les épisodes vraiment importants, on va vraiment les faire en offline. Pour éviter à fond les petits soucis de stream stall qu'il pourrait y avoir ici et là. Parce que quand tu fermes pendant 3 épisodes pour assaut une base et que le gars est au courant que tu vas l'assaut depuis 3 épisodes. Bon, ça gâche un peu la magie, on va pas se mentir. Mickey il pleure. Donc du coup il y aura de l'offline et ça arrivera donc en décembre. J'ai trouvé le serveur, on va donc jouer ici. Bien évidemment je dissiterai le serveur sur lequel je joue. Mais plus tard, pour les raisons que je viens d'énumérer. Bien évidemment. Alors, la saison 4 qu'est-ce que ça va être ? On va reprendre le principe que j'avais fait sur l'autre chaîne. C'est-à-dire une saison, 10 épisodes. Peut-être qu'on prolongera, je sais pas trop. Ça dépendra de vos retours et ça dépendra surtout de moi. C'est-à-dire si je suis motivé à faire un peu plus ou un peu moins. Ou à faire une sorte d'énorme let's play sur le serveur comme je fais sur Arma 3. Pour le moment j'en ai vraiment aucune idée. On va voir un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir normalement de nouvelles têtes dans cette saison 4. Parce que j'ai envie de jouer avec mes modérateurs Twitch. Pour certains présents depuis plus de 6 mois avec lesquels j'en ai jamais parlé. Donc ça va changer. Et du coup on va se faire ça tranquillement, tranquillement. Donc là, ben les émutes, Vincent était là juste avant. Et rassurez-vous, pour la saison 4, on repartira de 0 à poil pour revivre la passion des 100 boutons. Voilà, parce que de base quand tu débutes dans Rush, t'es vraiment à poil. Il y a du floutage au niveau des boobs et des parties intimes, dirons-nous. Hommes et femmes. Après je peux le désactiver, mais disons que voilà. Faire des vues en montrant des boobs. Voilà, c'est pas vraiment ma tasse de thé on va dire. Donc du coup voilà. On va donc débuter 2-0. Et donc là on farme un petit peu sur une sorte de transition saison 3, saison 4. Petit épisode transition. Où on reprend un petit peu nos marques. On reprend un petit peu les petits trucs sympas. Donc par exemple si on construit une maison, pensez à faire une armoire à outils. Pour se retrouver, pensez à faire des sacs de couchage et ainsi de suite. On commence à être rodé et donc ça arrivera coming soon. Voilà, coming soon, coming soon. Le pauvre cochon, rassurez-vous, il n'a pas souffert. Voilà notre petite base. D'ailleurs on va quand même vous présenter vite fait ce qu'on a fait. Regardez-moi ça comme le jeu est beau. La lune là qui est en train de se lever. C'est vraiment incroyable. Alors allumage et je vais vous montrer. Alors déjà on a mis notre petit jardin. Du coup je vous fais un petit peu visiter notre baraque. Ici on a donc planté des graines. Parce qu'on peut planter des graines sur ce jeu. Il y a vraiment un vrai système. Il faut dire un petit peu... Jardinage. Ouais jardinage type un petit peu agriculture. Et d'ailleurs pour ceux qui ont beaucoup aimé Minecraft. Ou qui ont des souvenirs ou qui jouent encore Minecraft. Le jeu je vous le conseille encore plus. Vous c'est obligé. Prenez-le parce qu'il va vraiment faire kiffer. A noter que, et c'est rare, Vincent qui est ici est offline. Mais son corps reste là. Son âme aussi reste là. Elle est prisonnière de ce jeu. C'est-à-dire que quand on va aller se coucher, des gars peuvent venir nous raid et peuvent nous tuer et nous prendre notre stuff. Et pareil pour nous. Si on assaut une base et que les mecs dorment à l'intérieur, ça va être plus facile. Et en même temps on pourra complètement piquer ce qu'ils ont et les tuer et les bouffer et ainsi de suite. Et ça c'est un truc qui colle vraiment bien avec l'esprit survie je trouve du jeu. Où c'est vraiment... C'est pour ça que je ne fais pas la série sur un an. Parce que tous les soirs tu peux prendre grave cher. Et tous les soirs tu peux tout te faire défoncer. Encore plus maintenant vu que pour faire du C4 ou des lances roquettes, il n'y a plus besoin de trouver les plans. Et c'était assez dur à trouver. Enfin il fallait quand même un petit peu de chance. Maintenant il faut juste avoir les crafts. Enfin les ressources et les ressources. Ça se fait assez facilement logiquement si c'était pas trop bébête. Bon t'arrives facilement à avoir les ressources qu'il faut et à les faire. Là on a l'espace rangement. Un petit peu sympathique. Là on a la cuisine et la cuisine. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. La cuisine c'est nous et Schmitt. J'ai donc fait une petite jack-o'-lanterne. Avec un visage un petit peu qui fait peur. Là on a un four pour les minerais. Comme ça je vous explique vite fait comment fonctionne Rust. Comme ça dans la saison 4 on gagnera du temps sur l'épisode 1. On partira direct. Je partirai du principe que vous avez vu cette vidéo avant de regarder la saison 4. Et du coup on n'aura pas besoin de tout réexpliquer en longueur. Donc sur Rust il y a on va dire deux types de ressources. Un peu plus mais pour l'exemple on va en prendre que deux. La bouffe et les minerais. La bouffe c'est dans le feu de camp. Feu de camp qui fonctionne avec du bois bien évidemment. On allume et on éteint. Donc on va faire cuire le côte de... Qu'est-ce que c'est ? Les côtes de porc et le blanc de poulet cru. D'ailleurs on va faire cuire qu'un histoire d'être sûr de ne pas avoir de soucis. Non non mais pas du tout. En plus c'est une méga idée. Comme ça il y a des trucs qui vont sauter. D'ailleurs je pense que si je fais ça... Voilà comme ça je suis sûr que ça saute. Et là nous avons donc le... Le four où on met donc les minerais. Pour faire fondre le minerais. Avant sur Rust pour ceux qui jouent depuis un moment à Rust. On mettait tout dans un campfire. Emballé c'était pesé. Maintenant il y a un four pour les minerais. Et un feu de camp pour la bouffe. Bien évidemment la bouffe ça peut... Comment dire ? Bah ça peut cramer. Du coup petite technique, petit tips que je vous donne dans cette vidéo. Si vous voulez que votre bouffe ne crame pas. Vous remplissez tout l'inventaire. Comme ça la viande cuite sera éjectée du four. Et vous réussissez à chaque fois la perfection de la cuisson. Shadow bienvenue un petit peu comme dans Monster Hunter. Avec le petit cochon ça fait... Est-ce que t'as joué à Monster Hunter ? Oh bien sûr. La base. Exactement. Exactement exactement. Bon on y jouera peut-être un jour. Parce que je sais qu'il y a une version PC. Mais le souci c'est qu'elle est un petit peu... La version PC un petit peu en japonais. Et bon je suis bilingue anglais mais pas vraiment japonais. Donc du coup voilà. Donc ça c'est la cuisine. Le coin schmitt. Ici on a la pièce maîtresse de la maison. Le... 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 L'armoire à outils. Ficht ! On vient de couper l'électricité dans la maison Balzimut. Où c'est qu'il y a les torches ? On vient de nous couper l'électricité. Attendez parce que ça va faire une vidéo très sombre sinon... Voilà. Rallumage. Voilà parfait. Donc ici pour expliquer c'est donc le totem de construction. Ceux qui ne sont pas accrédités par ce totem ne peuvent pas construire dans un rayon délimité autour de la maison. Entrez ! C'est à la fois fort pratique si par exemple vous êtes en train de construire. Si vous mettez ça et que vous faites comme nous une sorte de petit cerclage où on va mettre une porte. Personne ne pourra construire ici. Parce que si vous ne le mettez pas en fait les mecs ils vont construire et puis ça va être un petit peu what the fuck. Où ils vont pouvoir poser des choses. Avec ça on est sûr et on a le building privilège qui est en bas à droite. Voilà. Balzimut donc il est là. Comme vous pouvez le voir il a un petit inventaire en habit. Vincent est différent et moi je suis aussi différent. Heisenberg je fais de la mettre sur ce serveur. C'est moi qui régale. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous expliquer avant la saison 4 qui arrivera coming soon ? Rien de bien compliqué. On a des armes. Des armes à feu. Des armes on va dire des armes blanches. Une sorte d'épée. On a des arcs. On a des MP5. Tout ce qui est heal. Bandage. Donc on peut se heal entre nous d'ailleurs. Les petits tools. Les petits outils. Les charges explosives qui seront très utiles je pense vers la fin de la saison 4. Des petites conneries type une guitare et tout ça on peut faire un peu de conneries. Des pièges. Des munitions. Quasiment chaque munition est dispo en différentes catégories. Incendiaire. Haute vélocité. Explosive. Incendiaire. Enfin voilà vous avez compris. Il y a de quoi faire un petit peu le bordel. Roquette. Roquette incendiaire. Roquette haute vélocité. On peut également upgrade notre base. Donc là ce que vous voyez je l'ai construit de A à Z. C'est moi qui ai décidé qu'elle soit là. C'est moi qui ai décidé qu'ici il y avait la porte. Et c'est moi qui ai décidé que ça c'était ici et ainsi de suite. Donc c'est vraiment comme dans Minecraft. Donc pour ceux qui aiment bien Minecraft qui ont un petit peu d'imagination. Vous allez vraiment vous faire kiffer sur ce type de jeu. Vidéo qui n'est pas sponso. Parce que bon il n'y a vraiment pas besoin. Le jeu est ouf. Par contre si tu passes par là on peut s'arranger. Tu vois ce que je veux dire ? C'est 50 euros. Donc là j'ai 2 upgrades. Comme vous pouvez le voir mes murs sont en 250. Mon sol là est en 250. Et mon sol ici est de 500. Parce qu'il y a différents seuils de résistance. Bois, pierre, fer et après tôle. Et blindé voilà c'est ça. C'est bois, pierre, tôle, blindé. Ça fonctionne super bien. C'est super simple à comprendre. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire. Belzémut on se laisse là dessus. Il fait nuit. Ah si on va vous montrer un petit truc quand même assez sympa. Au niveau des portes on peut mettre des digicodes. On peut toquer aux portes. On peut mettre des petits panneaux. On peut mettre des messages. On peut donc planter des trucs. Dehors qu'est-ce qu'il y a ? Avant qu'on se laisse là dessus. Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Il y a des loups. C'est dangereux. Des sangliers, des cerfs et des poules. C'est pour la bouffe. Des joueurs. A noter qu'il y a également un chat in game. Qui nous permet donc de dire I'm friendly et de défoncer des mecs en même temps. Et je pense avoir fait le tour. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un mec qui... I kill you. Donc du coup voilà. Belzémut as-tu quelque chose d'autre à rajouter avant cette saison 4 qui débute comme in sum ? Non. Tout a été dit. Ok. Vincent, est-ce que t'as quelque chose à dire ? Ok. Bon bah moi non plus. On a fait le tour. Fin de vidéo du coup. Youtube comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Pour info, on était sur Twitch. Et je suis sur Twitch, excusez-moi. 5 soirs semaine. Donc mon planning est sur Twitch. Pensez à aller le voir. Parce que j'ai compris. Ceux qui viennent me voir sur Twitch, ils sont plus intelligents et plus beaux. Ah ! Est-ce que tu... Ah oui, attendez. Oui, oui, oui. On pouvait pas se quitter comme ça. Alors je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que tu as ce qu'il faut que je le mette ? Non, je l'ai pas là. Merde, il est où ? Oh non ! Oh non, 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 oui, non, oui, oui. Bien évidemment, on peut pas se laisser sans... Sans vous montrer quelque chose. Je me regarde plus. 15, 30 secondes. Il me faut du bois. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça va, ça fait. Ok, nice. Oui, 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 forcément. Faut qu'on vous montre quelque chose avant de couper les vidéos. Enlève le flou, enlève le flou. Non, 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 non. Je vais me faire striker YouTube, il va pas kiffer. Enfin, même si en soi, on pourrait, mais non. En plus, ça a l'air sacrément bien modélisé. Belzemut va vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ? Non, quelques instants. Ok. Alors, attention, vous n'êtes pas prêts. Belzemut. Il m'a tué ! Ah non ! Mec, au moment où t'as tiré, ma torche s'est éteint. Je pensais que tu m'avais buté. Il y en a une par terre, quelque part. Oh, merde. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, pour voir ce qu'allait faire Belzemut, il faudra mater la saison 4. Bisous, tchou, Belzemut. Au revoir. Ne montre pas plus ce que nous allons faire. Bisous, tchou, tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada